Les gens pensent souvent que parce que je fais partie du showbiz, ma vie est différente de celle des autres. Alors que non, après le travail, je rentre chez moi en char à voile, je dis ça parce que c'est tendance, et épuisé, toutes ces vannes, ce succès, je me mets devant la télé. Donc là, en général, j'ai besoin de me vider la tête, donc j'évite arte et histoire, en plus il n'y a que des trucs sur 39-45, or quand on a vu un nazi, on les a tous vus quoi, c'est croyez-mais, cette haine des livres, bon. Je ne mets pas non plus C8 parce que je suis épuisé, mais pas à ce point. Non, je mets TF1, c'est le juste milieu, on n'apprend rien, d'accord, mais enfin les gens sont dignes. Tiens, en deux décennies de télé, pas une fois Laurent Mariotte, des petits plats en équilibre, ne s'est mis ses propres nouilles dans son slip, contrairement à d'autres. Eh bien, à raison, parce que ça aurait créé un précédent, on lui aurait demandé de le faire tout le temps, et il y a des jours où il part sur la salade d'oursin. Donc chez moi, j'ai la box Canal+, qui me fait accéder à toutes les chaînes. Tiens, samedi, il y a dix jours, je mets TF1, j'entends des glapissements d'enfants, puis Patrick Fiori qui dit « Toi, je te veux, je compose le numéro de l'aide sociale », bon, je réalise qu'il s'agissait juste de « The Boy's Kid ». Donc, samedi dernier, je veux voir la suite, parce qu'on s'attache, pas aux gosses bien sûr, à Patrick Fiori, cet air bonhomme, ses yeux si pleins d'empathie, on dirait un labrador. Je suis sûr qu'en loge, ils lui ont mis des croquettes et que les chiens de Julien Doré viennent le renifler. Mais là, à la place des émissions, un panneau m'indique, en gros, que TF1 est devenu trop cher pour Canal, qui a coupé le signal. Donc là, ça fait cinq jours que je vis sans TF1, c'est-à-dire que je ne vois plus le tirage de l'euro million. Or, je joue. Donc, je suis peut-être passé 30e plus grosse fortune de France et je continue à travailler ici comme un con. Alors, d'accord, Nagui, ça c'est votre vie, mais moi, CPI l'euro de côté, j'arrête. Puisque je suis fait pour la gmandouille. Moi, ce que je voulais faire dans la vie, c'était être testeur de matelas, mais il n'y avait pas de BTS. Si j'ai fait cette brève carrière dans l'UX, c'était uniquement pour les matelas. C'est pour ça que dans le film Petite Bretonne et Grand Ménir, je dis à Samantha Le Guirec, non, pas ce soir, j'ai juste envie de dormir. Les fans de porno ont été déçus, mais chez Dodo, j'ai ma petite renommée. Mais santé est fin, mais je me sens coupé du monde. Je ne sais plus quelle ex-star qui aime être humiliée a accepté de se déguiser en écrevisses dans Mastinger. Ezra Lede, Alain Soral ou Sandrine Rousseau. Ça fait 24 heures qu'on ne l'a pas vue. Pour elle, ça équivaut à 7 ans d'absence. Elle n'est plus là. Kylian Mbappé et Christophe Galtier ont été obligés d'enclencher leur polémique tout seuls. Ils râlaient. Ils ont dit, c'est bien ça, la France. Il n'y a plus personne qui travaille. Et pire, vendredi, vendredi, je vais rater danse avec les stars. C'est-à-dire que je ne saurais jamais qui, de Léa et lui, Théo Fernandez ou Thomas D'Acosta, va gagner le concours. Ni même qui sont Léa et lui, Théo Fernandez et Thomas D'Acosta. Et toutes les chaînes du groupe sont touchées. Tiens, TMC, quotidien. Je ne vois plus. Or, c'était le seul moment où je pouvais observer des parisiens en veste de costume et jean avec des baskets. Mais je suis en manque. Hier, j'ai essayé de fumer un mec de la com d'inter habillé comme ça, avec du papier à cigarette. J'avais collé 700 feuilles ensemble à fond de tabac. Tu parles. Il s'est barré. C'était sa pause de midi. Il était 10h30. Et à la fin de sa pause, j'étais parti. Il restait jusqu'à 17h. Bon, merci. Je ne reçois plus non plus LCI ni TFX. Alors, non pas que TFX me manque. J'étais moins au courant de l'existence de cette chaîne qu'Alain Duhamel de la possibilité, une fois cumulé 2000 trimestres d'activité, de partir à la retraite pêcher des bulots. Mais ce que j'aime, ce ne sont pas les choses en tant que telles, c'est le fait qu'elles existent et qu'un jour, je pourrais m'y mettre. D'où ma passion pour la gauche française. Et puis, le trésor de Marie-Sophie Lacaro sur TF1 me manque. L'opération SOS Village, la supérette multiservices à Evreux, je n'ai pas pu l'acheter. Il y avait aussi un restaurant-cabaret-spectacle à Saint-Dabord dans le 88, pareil, alors qu'on aurait pu s'y produire tous ensemble le week-end. Daniel Morin, une fois épilé, c'est une jolie petite poupée. Léila est occupée au journal télé le week-end, mais enfin, on aurait racheté le jet du PSG sur le bon coin. Parce que les prochains matchs, ils vont y aller à pied, fouettés par Julien Bayou. Bon, en 20 minutes, elle faisait Paris Saint-Dabord, un coup de parachute au-dessus du cabaret, avec une culotte à paillettes, comme ça le numéro pouvait débuter dans ciel. Mais voilà, c'était bon, quoi ! La bande originale, ça ne va pas durer éternellement, il faut penser à la suite. Avec les petites fesses qu'on a tous, ce serait dommage de continuer à vivre de notre production intellectuelle. Ne serait-ce que par respect pour Popek, qui lui n'a pas eu d'autre choix que de réussir par le biais de ses sketchs. Faisons-le ! Alors bien sûr, le fait que Canal ait zappé les chaînes TF1 a un impact sur l'audience, vous êtes au courant Nagui ? Moi, je ne regarde plus que France Télé. Je vois tellement Sophie d'Avent qu'en ce moment que j'ai l'impression d'être William Lémergie. J'ai jeté des chips sur la télé en criant « alors mon amour, on avait dit qu'on prenait l'apéro, tu ne me regardes plus depuis que tu as compris que je n'étais pas un meuble d'occasion ». TF1, à cause du boycott de Canal, baisse la série champion avec Kenji Girac. Il a fait un petit score. Et c'est triste, parce qu'on l'a reçu Kenji. Il était tellement gentil, aimable. Ça m'a réconcilié avec les gitans. Non mais moi, je suis prêt à évoluer, le jour où on recevra un juif super sympa, c'est pareil. Mais c'est le vivre ensemble. Notre cabaret dans le 88, Nagui, il y aura des Sénégalais, des Philippins, des Boliviens, c'est ça 2022, c'est l'ouverture aux gens qui prennent moins cher. Pardon, mais enfin, on ne va pas encaisser l'impact de l'inflation en embauchant du franc-comptoir. Tout ça pour vous dire que comme tant de gens, je n'ai plus TF1. Alors juste, dites-moi, dans ma singer, Sandrine Rousseau, c'est le koala ou le myosotisme ? Merci.